Oui, M. le député de Juan-Noranda-Témiscome. Merci, M. le Président. Merci pour votre présentation. À la page 9 de votre mémoire, vous parlez de cinq suggestions pour améliorer la flexibilité, la latitude, en fait, cinq améliorations supplémentaires pour augmenter le niveau de flexibilité. Et au deuxième paragraphe, vous parlez de la législation québécoise qui ne prévient pas de mécanismes donnée aux promoteurs de régimes de retraite la latitude nécessaire pour déterminer à quel moment ils veulent capitaliser. Et vous faites ou vous nous parlez de la législation ontarienne. Et à la fin, vous dites qu'il faudrait que ça soit mis en place le plus rapidement possible au Québec, cette flexibilité-là, cette latitude-là, à savoir à quel moment on verse, on capitalise les régimes de retraite. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus sur les suggestions que vous nous faites pour améliorer les règles de capitalisation. Certainement. En fait, c'est beaucoup une question de gestion des liquidités pour les entreprises. Souvent, compte tenu, on a parlé des limites à l'utilisation des surplus, souvent les entreprises vont avoir tendance à cotiser les cotisations minimales requises au régime de retraite. Dans ce contexte-là, ça leur donne beaucoup de latitude. Ils ne veulent pas en mettre plus une année. Ils ne peuvent pas le faire en mettre plus une année. Donc, ça peut avoir tendance à retarder la capitalisation des régimes en cotisant toujours le minimum. Ce qu'on voit dans les autres législations, vous avez cité la législation ontarienne, fédérale, ce qu'on voit, c'est une possibilité pour les entreprises de cotiser davantage que le minimum une certaine année. Et cette cotisation excédentaire au minimum peut être reportée aux années suivantes. Donc, encore là, c'est une question de gestion des liquidités. On cotise plus une année et on va déduire ce montant-là d'une cotisation l'année suivante. Ça a tendance à accélérer la capitalisation des régimes. Et c'est souvent à l'avantage autant de l'employeur que des employés, des participants au régime. L'employeur gère bien ses liquidités et le participant au régime voit des sommes rentrer plus rapidement dans la caisse de retraite. Et si jamais les choses se déroulent comme il faut, s'il y a des gains dans le futur, si les choses vont bien dans un bon environnement, à ce moment-là, l'employeur va pouvoir déduire ces cotisations-là dans le futur. Donc, c'est l'idée derrière cette suggestion d'amélioration-là.